Et bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici c'est Réguer, on se retrouve aujourd'hui sur le guide de Sacré de Card et on va s'occuper du pont. On avait repéré dans l'épisode président qu'il y avait plein de dualistes sur le pont, dans la zone du pont, et donc du coup on va les tabasser un petit coup. On va utiliser la repuissance de l'âme des cartes pour les vaincre, aller se partir. On ne va pas s'occuper de Tristan, c'est un mérite jeu nul. Je pensais là justement avant de commencer, je pensais justement que j'avais qu'il fallait que j'aime bien dans mon deck. Mais c'est parti, on va le défier, bien sûr, on y va, mais soit juste. On va l'étrier par coup. Ok c'est parti, on commence avec le masque et on va s'arrêter là, on va regarder pour ce qu'il a. Je ne sais pas parce que c'est une carte forte. Et ouais ils ont des meilleures cartes maintenant. Donc ça va être compliqué de les vaincre. Ok c'est un monstre type O, non bah qui me le tue. 950 ou 900, ils vont me le détruire. Putain il y en a toutes les faiblesses élémentaires sur moi. Je vais plutôt attendre le prochain tour qu'il en ait deux. Et là je vais pas faire un camion. Et là je vais pas faire un camion. Alors on va, il va bien. Je ne vous ai pas expliqué tout ce que j'ai fait, j'ai été grave concentré parce que la situation m'était défavorable. Mais j'ai activé les cartes pièges avec stratégie et détermination pour m'assurer la victoire lors de ce duel. J'attaque avec les monstres qui sont sur mon terrain parce que j'ai fait le plus dur, j'ai tué des monstres qui étaient négatifs pour ma situation. Il avait des monstres plus forts que moi. Et voilà, vaincu. Guerrier intimidant qui garde les portes de l'amirantier, la personne pitié quiconque n'a pas le droit de passer. J'ai perdu, mais c'est un bon match. Ouais, moi aussi je viens des monstres de l'amirant. Je crois que je les ai déjà fait. Et là, Tankaïba. Et c'est parti. Désolé, je n'ai pas le temps maintenant. Alors comme ça tu vas en duel. Bon, allons-y. Pareil, on va remettre le mouton mystique en jeu. C'est une très bonne carte pour le temps mystique. Et en plus, il nous a une bonne carte les ennemis. C'est mon tour. Ok, 912 ac pour commencer. On va jouer la stratégie, poser l'ue en défense et on va passer notre tour. Parfait. Là, on met l'hologramme. On va se tenir à peu près assez haut. Ah, le con, j'ai fait une erreur de touche. Ah, le con. Bon, ça va, j'ai l'avantage avec ces écartements. Mais merde, je me suis trompé. J'ai cru que c'est la carte qui a enlevé des PV. Ah, ça, c'est une carte que j'utilise justement pour retenir la situation si je suis en train de perdre. Ah, le con. Là, j'ai perdu mon mouton mystique, j'y crois pas. J'ai aucun monstre. Ah, là, là, le con. Ah, le con, je me suis suicidé. J'étais en train de gagner et j'ai utilisé la carte pour retourner la situation. Ah, là, il a une carte et 900 et c'est bon. Ah, là, la queue des tribus. Défaite. Non, là, là, on va le réaffronter. J'avais gagné, mais c'est pas grave pour le mouton mystique. De toute façon, on est plein maintenant des cartes qui peuvent faire le taf à la place de le mouton mystique. On va voir la... Ah, comme ça tient bien. Non, mais cette fois, je t'éclate. Il n'y a pas de quiproquo. Non, c'est normalement, c'est celle-là. Ah, là, 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 là. Terre, haut. Il devrait bien avoir Corribot pour tester ma carte multiplication. Détail. Faire de plus d'épée des avastères sur la déclenche. En cas d'attaque, il est juste plutôt monstre ennemi. Faire de plus d'épée des avastères sur la déclenche. C'est parti ! 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 Quand on a fini le pont, on va voir s'il n'y a pas une nouvelle zone qui a été débloquée. Là, on peut faire des duels bien évidemment. Ah ! Boutiment, pont, là, aquarium. Je l'ai enfin. Me voici à l'aquarium. La com ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est vraiment incroyable pour se rencontrer ici ! Allons-y pour un duel ! Je n'ai pas eu ma dose de Yu-Gi-Oh les gars ! Je n'ai pas encore eu de duel intense ! Ce jeu que j'ai perdu, c'est à cause d'une erreur à moi ! C'est parti ! De l'eau ! Oh ! 1300 ! Je vais être obligé d'utiliser ce piège sur la déclenche en cas d'attaque et détruquer les ennemis sur le terrain. Donc, je vais en profiter pour mettre un monstre. Quoique, lui derrière, il pourra faire un combo. Je t'en mets de mon temps sur de ça. Ok, j'active 1, je t'en renseille, t'es monstre en discrète. Ok, j'ai joué tous ces monstres. Et là, pour une fois que j'ai besoin... C'est un type O, il n'a pas d'attaque en plus lui ! Bon, on y va, on va lui enlever le maximum de PV. 1170, ok ! C'est un type O, donc elle a plus d'attaque. C'est magique ! Je ne comprends pas que j'aimerais bien faire un sacrifice pour invoquer un tribut. plus, 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 plus. Oh putain, 1235 ! Là, je n'ai pas le choix, je dois jouer en défense. Non, je n'ai pas de porte-piège. Allez, il y en a un 1200. On va être obligé de compter sur l'âme des cartes. Ça, ça sert à rien, p't'en. Mais même là, je vois mal qu'un monstre pourrait me sortir de cette situation. Je n'en ai aucun, il fallait que je fasse un tribut. Leurs cartiers sont trop forts à l'aquarium. Parfait. Allez, l'âme des cartes ! L'âme des cartes ! Eh non, pas l'âme des cartes. Là, c'est perdu. Ouais. On va voir le deck, est-ce que je peux améliorer ? J'avais sorti mon meilleur mot, je n'en ai aucun qui a plus de 1300 de points d'attaque. fait des monstres à un tribut. J'aurais pu faire le café. Là, je manque d'imagination. On va enlever un monstre à un tribut. Donc, il y a la place, on va mettre... Allez, on va voir dans le coffre ce que j'ai. On va trier par coup. Alors là, on peut aller jusqu'à 50. Ça fait 100. Ça fait 100, ça fait 2064. Donc, j'enlève 10. Donc, 90. Et après, j'enlève 6. 84. 60% 61% 62% 62% 63% 63% 63% l'étoile magique à 6 points qui jette un sort affaiblissant et l'affaiblit tous les monstres qu'elle met sur le terrain ça peut être pas mal ça deux tribus ça j'ai caché trop de tribus je peux pas me permettre je vois que lui je ne sais même plus la carte que j'ai enlevé j'ai enlevé un tribus fusionniste il me faut des meilleures cartes je peux pas retourner à compter l'aquarium sans des meilleures cartes après je peux aussi faire un deck type électrique mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plusieurs slots de deck là j'ai pas envie de changer tout mon deck allez vas-y là il commence à avoir des meilleures cartes forêt, ténèbres, démons oh ok mon héros de l'est il est actuellement bon ce qui m'empêche de bouger au prochain tour oh putain il a un type bon pas grave j'ai mis deux masques sur le terrain je ne sais pas comment je vais faire pour l'aquarium je crois que je vais être obligé si je vois qu'elle me donne des points de dueliste là je crois que je vais être obligé de faire des points de dueliste j'ai peut-être la spammer ça va être chiant de faire des duels contre la machine après si j'avais réussi à faire un tribut ça aurait été cool peut-être rajouter des cartes de pièges je t'ai trouvé ouais hein ouais c'est bon c'est fini Et elle est bien cette carte. Un sacrifice pour 2000 d'attaque c'est bien. Plus un chip forêt. Il n'y avait pas de chip forêt dans son deck l'ennemi. On va arrêter l'épisode ici. Parce que j'ai plus trop d'idées. L'equarium ça va être compliqué comme zone. Je retenterai la prochaine fois. Mais là pour le moment on va s'arrêter là. Je vais aller sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Dommage que le match à clé ça n'a pas été un match plus intense. Mais c'est juste que Nesda qu'il était bien pensé pour cette partie là du jeu. Bref sur ce c'était Ryga. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.